Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. J'ai pesé les options qui s'offraient à moi pour en savoir plus sur Marc. Essayer de se rapprocher de lui personnellement était trop risqué. Car s'il était vraiment l'homme qui avait tué ta grand-mère Antoinette, il me regarderait de près pour voir si je le soupçonnais. Je n'ai jamais été très sociable, alors si j'essayais soudain de me rapprocher de lui, je me ferais remarquer. Et je ne voulais pas non plus me lier plus étroitement à une personne qui risquait bientôt de disparaître. Car même à ce stade précoce, j'étais résolu à tuer la personne qui m'avait enlevé Antoinette lorsque j'en aurais le cœur net. D'une certaine manière, mon manque d'équivoque sur ce point a rendu les choses plus faciles à planifier. Mais cela signifiait aussi que je devais être très prudent. Par exemple, il était hors de question de faire appel à un détective privé pour le filer. Je ne pouvais pas laisser une tierce personne être au courant de mon intérêt pour Mark. Même Daniel n'avait pas son nom. Et son implication était un mal nécessaire. De plus, que se passerait-il si le détective privé voyait Mark faire quelque chose d'illégal et appeler la police ? Je comprends ce que tu dois penser, mais n'oublie pas que je n'avais aucune idée de ses motivations s'il était le tueur. S'agissait-il d'un incident isolé ou d'une partie de quelque chose de plus important ? La brutalité et le transport du corps sur le terrain indiquaient qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait peut-être déjà tué. Mais le risque inhérent à l'enlèvement d'une personne sur son lieu de travail, même dans un petit parking isolé comme celui-ci, me faisait me demander s'il s'agissait d'un amateur ou au moins d'un homme très impulsif. De plus, pour être honnête, je ne voulais personne entre moi et la personne qui l'avait enlevée. Il ne me restait plus qu'à l'observer moi-même. Bien que je ne sois pas un expert, je savais que j'aurais besoin de trois choses fondamentales. L'opportunité, la capacité d'observation et la dissimulation. Pour ce qui est de l'opportunité, j'ai lentement modifié mon emploi du temps à l'hôpital pour qu'il corresponde en grande partie à celui de Marc. Cela a dû être fait pendant un mois pour ne pas éveiller les soupçons. Même là, ce n'était pas parfait, car j'étais parfois de garde et je ne pouvais pas le surveiller en permanence, même dans les meilleures circonstances. J'ai tout de même réussi à mettre en place une routine de surveillance de 40 heures par semaine, ce qui était le mieux que je pouvais faire tout seul. Pour ce qui est de la capacité d'observation, j'ai acheté les meilleures jumelles et le meilleur micro parabolique que je pouvais m'offrir, ainsi que quelques outils pour pénétrer dans les lieux si nécessaires. Prévoyant, j'ai également acheté un pistolet, cinq paquets de cordes et trois rouleaux de ruban adhésif, deux couteaux et un pistolet paralysant. Je n'avais pas encore l'intention de passer à l'action, mais je voulais être prêt au cas où. Il est évident que je devais me procurer ces articles au fur et à mesure et uniquement en espèces. La dissimulation était plus simple mais plus coûteuse. J'ai acheté deux vieux modèles de voitures qui étaient bon marché, fiables et courants. J'ai dû regarder un certain nombre de voitures avant d'en trouver deux qui ne présentaient pas de dommages, de garnitures ou de combinaisons de couleurs particulières et qui ne risquaient pas non plus de tomber en panne. J'ai ensuite trouvé quatre endroits où les garer pour qu'elles ne soient pas remorquées, à condition qu'elles ne restent pas au même endroit plus de quelques jours. Tant que je les changeais deux fois par semaine, tout allait bien. J'ai envisagé des déguisements, mais j'y ai vu trop d'inconvénients. Si je me faisais arrêter, cela paraîtrait suspect. Si Marc me voyait et me reconnaissait dans un déguisement quelconque, cela l'alerterait immédiatement alors que la coïncidence pourrait expliquer que nous nous soyons croisés autrement. Je voulais également me tenir au courant de tous les meurtres similaires qui auraient pu se produire. Et c'était avant l'avènement de l'Internet. Ce qui signifiait les journaux. Je me suis procuré une douzaine d'abonnements dans un rayon d'environ 500 kilomètres et j'ai commencé à les parcourir à la recherche de meurtres et de disparitions. Lorsque tout a été mis en place, deux mois s'étaient écoulés depuis que j'avais reçu les résultats de l'analyse ADN. La première nuit où je me suis installé en bas de la rue de la maison de Marc, j'ai ressenti une excitation mêlée à ma tristesse et à ma rage constante. Les préparatifs des dernières semaines avaient quelque peu préoccupé mes pensées, mais cela n'avait rien fait pour atténuer mon chagrin ou calmer ma colère. Assis dans l'ombre, dans cette rue tranquille du quartier, je m'efforçais de percevoir chaque bruit et chaque mouvement, comme un cheval de course qui attend que la porte s'ouvre. Qu'on me confirme ce que cet homme avait fait pour que je puisse commencer à le mettre en pièce. Mais bien sûr, il ne s'est rien passé cette première nuit ni les nuits suivantes. Je le suivais de chez lui au magasin, au cinéma, dans un café où une fille de 20 ans de moins que lui, qui s'ennuyait, essayait de repousser ses flirts maladroits. Avec les jumelles et le micro, je pouvais voir et entendre une quantité surprenante de choses. Et au fil du temps, je me suis amélioré en me plaçant sous les meilleurs angles tout en espérant rester discret. Après trois semaines, j'avais l'impression de bien connaître Marc. Il semblait être un homme solitaire mais inoffensif qui ne faisait rien d'extraordinaire. Mais bien sûr, c'était le Marc extérieur. J'avais besoin de voir à quoi ressemblait l'intérieur de Marc. J'avais exploré l'extérieur de la maison de Marc un jour où je savais qu'il n'était pas là, il y a un mois, et l'endroit le plus sûr pour entrer semblait être la porte arrière. J'avais commandé un jeu d'aiguilles et le même modèle de serrure que lui. Une serrure bon marché à quatre goupilles sans goupilles de sécurité. J'avais déjà lu un livre sur le crochetage des serrures quand j'étais enfant, mais j'ai continué à lire ces derniers temps pour me préparer à cette opération. Je me suis exercé pendant des heures sur le double de la serrure, en utilisant principalement un petit outil de tension au bas de la serrure, ainsi qu'un pic en forme de râteau pour déclencher les goupilles. Je savais que la clé de la vraie serrure serait différente, bien sûr, mais avec de l'entraînement, j'ai pu déverrouiller la fausse serrure en moins de 30 secondes. J'ai choisi une rare nuit où il travaillait et où je ne travaillais pas, et je suis allé chez lui. Je me suis garé deux rues plus loin et j'ai traversé les jardins sans bruit, en grimaçant à l'aboiement d'un chien qui se trouvait à proximité. Alors que je me faufilais dans son jardin et que j'atteignais le porche arrière, je l'imaginais surgir de la porte. Un fusil de chasse braquait sur ma poitrine. J'ai chassé cette pensée et je me suis accroupi devant la porte pour commencer à crocheter la serrure. Chaque raclement de métal résonnait énormément dans l'air nocturne et j'ai trempé ma chemise de sueur pendant les deux minutes qu'il m'a fallu pour ouvrir la serrure. Sans hésiter, j'ouvris la porte et me glissais à l'intérieur. L'air était vicié et frais, les seules odeurs notables étant celles des produits de nettoyage et de la peinture. J'entrais par la cuisine qui était très propre mais aussi complètement vide. Pas de nourriture, pas de meubles, pas même d'appareil électroménager à part un four qui semblait rarement utilisé. Je savais que la maison devait être inoccupée, mais je me déplaçais quand même tranquillement et m'assurais que ma petite lampe de poche restait bien en dessous des fenêtres. En avançant dans la maison, j'ai trouvé une pièce vide après l'autre. Pas de meubles, pas de boîtes, pas de décorations. Puis j'ai atteint ce que je supposais être la chambre de Marc. Il y avait un matelas nu sur le sol et un grand miroir dans un coin. L'armoire contenait une poignée de vêtements, les mêmes que ceux que je lui voyais porter tous les jours. J'ai vu quelque chose sur le miroir et je me suis retourné vers lui. C'était une photo de Marc, avec 10 ans de moins et 50 kilos en moins. Il était à la plage avec une femme et il prenait une sorte de pose de sportif de volleyball pour plaisanter. Il avait l'air vraiment heureux sur la photo. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée claquer et je me suis figé. Il était peu probable que ce soit quelqu'un d'autre que lui et de toute façon, je n'avais pas besoin d'être surpris chez lui. Je me dirigeais vers le deuxième placard de la pièce, craignant de le trouver rempli d'objets qu'il utilisait régulièrement. Heureusement, il était vide et j'ai refermé la porte un peu avant qu'il n'entre. Je pouvais le voir à travers la porte à levier, les lattes de bois offrant de petites fentes de vision lorsqu'il se déplaçait. Mon cœur battait la chamade lorsqu'il ouvrit l'autre placard et accrocha sa veste avant de se changer. J'ai appris plus tard qu'il avait demandé une demi-garde à la dernière minute, ce qui expliquait qu'il soit rentré six heures plus tôt. Apparemment, il avait décidé de profiter au maximum de sa soirée car il s'habillait pour ressortir. Vêtu d'un jean et d'un t-shirt, il avait l'air presque normal, sauf quand on voyait son visage. Il était complètement dépourvu d'expression alors qu'il se déplaçait silencieusement dans la pièce. Après avoir mis d'autres chaussures, il est resté devant le miroir à se regarder, immobile, pendant plusieurs minutes. Son immobilité était presque hypnotique. Lorsqu'il a enfin bougé, j'ai presque sursauté. Il était en train d'attraper la photo. Il l'approchait et l'étudiait avant d'étudier à nouveau son propre visage. Ses yeux allaient et venaient, tandis qu'un fac similé du sourire de la photo prenait forme sur son visage. Ses yeux allaient et venaient, tandis qu'un fac similé du sourire de la photo prenait forme sur son visage. Observer la lente naissance de l'expression sur ses lèvres était étrangement grotesque, mais pire encore était la prise de conscience qui l'accompagnait. Il s'entraînait. Il s'entraînait à avoir l'air de quelqu'un qui sourit. Il s'entraînait à avoir l'air de quelqu'un qui sourit.